hello les gens c'est l'osologue j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo qui m'a été beaucoup demandé donc sur mon nouveau pc puisque comme beaucoup d'entre vous le savent déjà j'ai changé de pc depuis environ je dirais maintenant ça doit faire bien deux trois semaines je ne sais même plus mais bref du coup elle m'a été pas mal demandé qu'est ce que j'ai comme config et tout ça donc écoutez on va voir ça dans cette vidéo pas tout de suite donc je vais switcher sur la caméra de mon téléphone voilà comme ça vous pourrez voir un petit peu la machine qui est qui est maintenant celle qui me permet de faire toutes mes vidéos tous mes rendus et tout ça qui est bien bien meilleur que l'ancienne évidemment je vous mettrai peut-être aussi un lien top achat de la config si jamais vous voulez voir un petit peu tout ce qu'il ya ou même je sais pas peut-être pas top achat ou juste les composants enfin bref vous aurez quelque chose en description aussi qui vous parlera tout simplement de la machine et donc sans plus attendre je vais switcher sur la petite caméra de mon téléphone histoire que nous puissions voir ça en temps réel voilà donc je vous retrouve tout de suite sur la caméra et voilà les gens on se retrouve tout simplement in real live voilà vous avez ma petite chaise mon petit c'était bien sympathique vous pouvez voir que j'étais en train de règle la vidéo voilà que vous avez vu juste avant mais bref ce qui nous intéresse n'est pas ça c'est tout simplement ce qui se trouve là dessous c'est à dire la petite machine comme vous pouvez la voir juste ici voilà est-ce que ça veut bien me faire le focus non bon c'est laissé les ports usb vous m'aurez compris ce n'est pas quelque chose de bien intéressant mais bref nous sommes là donc pour voir un petit peu ce qui se trouve là dedans voilà donc c'est zoupé c'est bon là il ya un petit peu beaucoup de reflets sur les magnifiques câbles très très bien arrangé comme vous pouvez le voir voilà et bref vous avez les petits pc qui peut s'ouvrir de cette façon c'est génial mais ce qui est intéressant c'est que nous pouvons l'ouvrir à l'aide de ceci des petites clés qui vont me permettre si je me branche ici donc on regarde un petit peu aussi la caméra qu'est ce que ça me faut ok c'est le bordel bref attendez voilà on passe ça comme ça je vais passer qui est là dessous et nous allons donc brancher ce site tourner ceci voilà super et enlever le machin donc je vais l'enlever juste hors caméra parce que sinon ça va être le gros bordel mais bref je retrouve dès que c'est retiré et voilà donc comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu et tout enlever vous pouvez voir un petit peu la bête en elle même donc ici on retrouve 32 giga de ram donc qui sont cadencés à 2666 megahertz je crois ici donc on a le watercooling couleur master qui est le neptons 240 je crois en dessous une une grosse bête de processeur tout simplement pour les rendus et tout ça en dessous de ça donc se trouve le i7 5960 x voilà qui a tout simplement 8 coeurs donc c'est un octocore voilà tout simplement qui est à 3 gigahertz pour l'instant je ne l'ai pas overclocker à voir plus tard peut-être si vraiment ça se ferait ici on avait petit ventilo du boîtier voilà qu'on retrouve ici qu'est ce qu'on a d'autre donc ici on a les deux cartes graphiques alors non pour ceux qui se demandaient ce ne sont pas des 1080 quand même je suis pas taré ce sont des rx 480 en crossfire ça fait à peu près les perfs d'1080 quand crossfire est able donc sur minecraft c'est pas fou fou parce que minecraft supporte qu'une carte graphique d'ailleurs si vous aussi vous savez comment faire deux cartes graphiques sur minecraft je suis preneur mais bon ça m'étonnerait de toute façon les perfs sont suffisantes comme vous avez pu le voir dans mes vidéos pour du minecraft ça suffit largement et par contre pour les gros jeux vous verrez ça rend quand même bien bien sympa quand les deux cartes tournent donc là comme vous pouvez le voir vu que je suis sur minecraft celle ci ne tourne pas et celle ci elle tourne tranquille donc c'est bien elles sont très très silencieuses voilà en dessous on a l'alimentation donc rm 1000i voilà c'est une alimentation quoi elle est sympa elle est silencieuse elle fait pas vraiment vraiment beaucoup de bruit donc c'est sympa ensuite en dessous de tout ça on a la x99 deluxe de chez asus en carte mère voilà donc c'est une bonne carte mère voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus elle fait son taf elle supporte bien les cartes graphiques et tout donc c'est tranquille j'ai rien de très particulier à dire sur cette carte mère ensuite qu'est ce qu'on a donc ici comme vous pourrez le voir on a un lecteur dvd voilà je vais passer de l'autre côté il se trouve juste ici voilà le petit lecteur dvd bien sympathique et en dessous nous avons donc les disques durs voilà qui se trouve ici donc là on a le ssd et au dessus on a le hdd donc le ssd c'est un ssd de 525 giga de c'est crucial bon c'est pas quelque chose de ouf mais il fait son taf il stop et il est rapide donc écoutez j'ai pas trop de soucis au niveau du ssd et ça donc c'est un disque dur de 3 tera donc pas un ssd mais qui est très très bien il fait largement son taf il fait du 7200 tours par minute donc c'est vraiment tranquille niveau de la vitesse aussi donc je disais ça me permet un peu de stocker tous les gros fichiers comme le jeu tout ça tout ce qui est graphisme si j'ai pas mal de fichiers graphisme à stocker j'en ai vraiment beaucoup du coup je vais vous retrouver un petit peu plus maintenant sur le pc pour vous montrer deux trois paires c'est puis après je pense qu'on va se laisser là parce que j'ai pas énormément de choses à vous dire à propos de ça c'est pas vraiment une vidéo où j'ai vraiment besoin énormément de parler c'est plus un petit peu pour montrer vous tenir un petit peu au courant j'ai envie de dire de tout ce qui se passe un petit peu au niveau de mes machines tout ça donc du coup je vais vous retrouver maintenant une fois que je serai sur le petit pc pour montrer quelques pertes in game et voilà relégeant se retrouve donc encore une fois sur le pc voilà je vais peut-être vous passer quelques gameplay un peu sur des jeux style ghost recon gta ou encore watchdogs 2 et tout ça comme ça vous pourrez voir un petit peu comment ça comment ça tourne un petit peu tout ça ce pc donc voilà je vous laisse avec ça puis après je n'aurai pas grand chose d'autre à vous dire donc je pense qu'on va on va se laisser sur quelques petites images en jeu puis après laisser là où trop donc écoutez moi les gens je vous souhaite de bien vous porter voilà n'oubliez pas que vous avez la config en description je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit ça dépend du moment qu'elle va regarder cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait voilà comme ça vous avez la config en description n'oubliez pas et puis bah du coup moi je vous dis à très bientôt les gens c'était léo ciao Sous-titrage ST' 501 ... 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